Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On fait pas attention à ça non plus hein On commence tout de suite pour le top et le flop du mois de mai 2016 Dans la catégorie flop, on va commencer par ça tout de suite C'est en fait des petits cotons Qui vont l'assembler dans ma boîte Birchbox C'est des cotons tout simples que j'ai acheté chez Carrefour Donc moi personnellement je préfère les cotons Donc de cette forme là Qui sont plus grands que la normale Mais qui du coup sont beaucoup plus faciles pour se démaquiller Mais ceux là sont vraiment trop fins du coup Moi je me démaquille avec de l'eau micellaire Et dès que je mets de l'eau dessus, ça coule partout Il y en a trop ou alors il y en a pas du tout C'est vraiment une catastrophe Donc ceux là c'est ceux de la marque de chez Carrefour Alors que j'achète les mêmes de chez Leclerc Et eux sont très très bien Donc c'est mon flop pour ce mois-ci Je reviens pas que j'ai présenté des cotons en flop Mais bon c'est pas grave Au niveau des soins, j'ai deux produits Donc le premier c'est de la marque Birch's Bees Donc c'est en fait un lait pour le corps Naturellement nourrissant au lait et au miel Du coup j'ai beaucoup aimé Parce qu'il sent très bon, c'est vrai que quand je sors de la douche et que je le mets Je trouve que voilà, ça sent vraiment très très bon Ça a un pouvoir hydratant assez intense Et en même temps, je veux dire C'est à dire que quand on le met, ça pénètre très très rapidement Et ça hydrate pendant Mais je peux faire ça le soir Je sais que l'après-midi quand je suis au travail Je suis encore hydratée des bras Enfin je veux dire, c'est vraiment pour moi Un très bon produit qui hydrate bien Qui tient, qui sent bon, qui pénètre rapidement Enfin vraiment je lui donne un 10 sur 10 On continue donc dans les soins Donc je vais passer à un produit que je vous ai déjà montré Donc, si j'y arrive C'est de la marque Natura Donc c'est le Ecos Castana C'est cette crème-là Je vous ai présenté dans mes produits terminés du mois dernier C'est une crème des mains que j'adore C'est vrai que maintenant qu'il fait moins froid On va dire, même si en ce moment le temps c'est un petit peu n'importe quoi Mais ça revient dès la semaine prochaine le soleil Du coup ce que je fais maintenant C'est que je mets uniquement de la crème pour mes mains Le soir avant de me coucher Pour quand même continuer à l'hydrater Mais c'est vrai que la journée j'en ai moins besoin Enfin j'en ressens moins le besoin Et cette crème-là a une odeur juste Oh, voilà Je tord tellement Et je trouve que ça hydrate très 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 bien Et je la mets le soir parce que quand même malgré tout Ça pénètre pas aussi instantanément que d'autres crèmes Je trouve que ça reste un petit peu sur les mains Donc je l'emmènerai pas, vous savez, pour travailler Pour serrer la main des gens juste après quoi Mais pour le soir c'est vraiment un très bon produit Qui marche bien, qui hydrate vraiment bien Qui sent bon, qui est très très bien pour moi Et j'adore vraiment ce produit-là J'ai découvert ce mois-ci si je le retrouve Voilà Un petit kit de remplissage pour les sourcils Donc je l'ai reçu en teinte light medium C'est de la marque Model Co Et c'est le mauve brown Je vous l'ai dit très très mal Je suis désolée Le matin j'ai vraiment de la flemme de faire mes sourcils Même si je trouve que maintenant c'est un geste beauté Qui est presque indispensable pour moi Du coup ce que j'aime bien faire C'est en fait je le prends Je remplis en 3 secondes Ça va remplir les sourcils Ça va les brosser en même temps Et je trouve que c'est vraiment un très très bon produit C'est le premier que je teste Donc si vous connaissez des remplisseurs De sourcils pas très chers Et qui marchent très très bien Je suis preneuse Parce qu'en fait ce type de produit-là M'a fait aimer ce type de produit-là Enfin voilà Donc je suis ouverte à toutes propositions Je m'égare, je m'égare, je m'égare Au niveau des tops random Au tout début du mois de mai On est parti avec Jérémy Au zoo de Douai-la-Fontaine Donc c'est le bioparc Je vais mettre des petites photos par là De notre petit périple Donc en fait il est à juste 30 minutes de chez moi Donc c'est vraiment pas loin Et j'ai trouvé que c'était vraiment Un zoo super Parce qu'en fait ils essayent de mettre en avant Pas mal d'espèces menacées Il est réputé pour être le deuxième meilleur parc de France Après Beauval Et ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'en fait on reste dans l'état naturel En fait on va dire Du site à la base Vu que c'est un village Enfin c'est des sites troglodytiques Comme on l'appelle Donc avec des sortes de grottes Etc Donc on reste vraiment dans cet univers là Et je trouve en fait que les enclos sont grands Et sont vraiment représentatifs De l'habitat naturel des animaux Et on voit vraiment qu'ils essayent de respecter Et de retrouver les conditions Le milieu de vie on va dire des animaux Et c'est vrai qu'on voit je pense Moins les animaux que dans d'autres zoos Ils sont plus cachés Mais tout simplement parce qu'il y a plus de végétaux Il y a plus de choses qui rappellent leur univers Et moi je trouve ça vraiment bien Les enclos sont très grands J'ai vraiment vraiment aimé J'ai vraiment aimé aussi cette démarche On va dire responsable Où en fait ils font plein d'actions Ils sont dans plein d'associations Etc pour favoriser les espèces menacées Etc En fait ce qu'ils font C'est qu'ils font naître des animaux Au sein du zoo Et ils les réintroduisent en fait Dans la nature au fur et à mesure Ils ont des projets aussi Pour aider les populations Pour aider les animaux Pour aider les végétaux Etc Et je trouve vraiment que c'est une très très bonne démarche Et je suis vraiment vraiment satisfaite Je suis un peu une Brigitte Bardot Mais j'aime vraiment beaucoup Si jamais vous avez eu l'occasion d'y aller Je vous le conseille On passe donc au top niveau mode Donc je l'ai dans mon placard Mais je vais vous mettre une petite photo ici Donc c'est un pantalon de chez H&M Qui fait un peu genre pack d'oeuf En années 70 On a envie de danser le disco et tout Et je trouve que c'est vraiment sympa Moi j'aime bien le porter avec un Comment dire Avec une paire de talons compensés Et puis juste un petit débardeur noir Qui est rentré dedans Et je trouve ça vraiment très joli Ça fait classe On est hyper 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 à l'aise dedans Parce que ça monte haut Et en plus c'est hyper invasé Enfin c'est super agréable J'ai pas encore eu l'occasion de le faire Parce qu'il fait pas assez chaud Pour mettre des débardeurs Sans mettre de veste etc On peut toujours le mettre avec une veste Mais je trouve pas ça aussi joli Mais bon Donc c'est vraiment mon top Niveau mode ce mois-ci Ça va pas plaire à tout le monde Mais moi j'aime beaucoup Un autre top Que je ne vais pas pouvoir vous montrer Et c'est un top nourriture Donc je suis allée à Biocop Je pense que vous devez connaître cette chaîne Et Je sais si je mangeais en fait Je viens de les finir C'est en fait des sortes de Coco Pops Bio Qui sont tellement bons C'est tellement du bien de manger des Coco Pops Et bah c'est bio Donc forcément c'est mieux Enfin moi je préfère Donc voilà Si j'ai une photo je la mettrai là Mais bon c'est des Coco Pops Comme vous connaissez C'est bio Et c'est vraiment bon Et puis ce qui est bien du coup C'est que vous savez On peut les prendre au vrac Donc du coup vous mettez un sachet Ou si vous avez un bocal chez vous C'est encore mieux Et vous savez la quantité que vous voulez Moi j'aime vraiment bien ce principe là Donc voilà Je vous le conseille Et enfin le dernier top Et lui je peux vous le montrer C'est La 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 Si vous m'avez suivi Je sais même pas si je l'ai dit en fait en vidéo J'ai une Wii maintenant depuis quelques temps Et si j'en ai parlé dans le dernier top je crois Et du coup on a acheté Mario Kart Qui est le seul jeu qu'on a acheté Et en fait avec Jérémon On aime beaucoup se faire des parties Et parier des choses à Mario Kart Genre la vaisselle Ou des papouilles au ventre Ou Moi je perds toujours en fait Mais c'est super parce que Ce que j'aime beaucoup avec la Wii C'est tout ce côté un peu convivial Le fait de pouvoir De pouvoir jouer ensemble C'est vrai que moi la Wii toute seule J'y joue pas forcément Et du coup vu qu'on se voit peu en ce moment Avec nos oreilles de travail différents Bah on se dit que c'est sympa aussi de se retrouver De faire un petit jeu et tout Enfin De pas se prendre la tête Avec toutes les choses qu'il y a en ce moment Donc on aime beaucoup ça Donc c'est la partie de mes tops Dites moi si vous aussi Vous continuez à jouer à des jeux de Wii Qui ont maintenant Pas mal d'années 2008 Donc qui ont maintenant 8 ans Mais c'est vraiment super Si jamais vous avez des jeux de Wii A me conseiller Pour jouer à 2 A 3 etc Mais vraiment très sympa Mettez le juste en dessous Ça me fera super plaisir Parce qu'on cherche des jeux Mais on sait pas trop ce qui existe Ou ce qui est pas mal Donc j'attends vraiment de beaux amis Et bien voilà La vidéo est terminée J'espère que revoir ma petite bouille Vous aura plu malgré tout On a un petit achilou Qui arrive Et qui vous fait Coucou Salut toi N'oubliez pas Mon bébé chat T'es beau Sur ce Moi je vous fais plein de bisous Presque partout 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 Passez une bonne soirée Un bon week-end Un bon dimanche Un bon tout ce que vous voulez Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao C'était ridicule comme ça C'est pas grave Sous-titres par Jérémy Diaz